Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews, soir pour l'actualité européenne et internationale de ce lundi 10 juin. Voici les titres de ce journal. Boris Johnson sera-t-il le prochain Premier ministre britannique ? La course à la succession de Theresa May est officiellement lancée. Face à l'ex-maire de Londres, plusieurs outsiders dont le chef de la diplomatie britannique ou le ministre de l'Intérieur, le vainqueur, devra sortir le pays de l'impasse du Brexit. Des enfants de djihadistes français rapatriés ce lundi à Paris. Ils sont une dizaine, la plupart orphelins et malnutris. Ils se trouvaient jusqu'à présent dans un camp de déplacés dans le nord-est de la Syrie. D'autres enfants pourraient bientôt rentrer en France. À Hong Kong, le gouvernement maintient un projet de loi controversé qui autorise les extraditions vers la Chine continentale. Un texte dénoncé ce dimanche lors d'un vaste rassemblement. Les manifestants veulent préserver ce qu'il reste d'autonomie à Hong Kong. Et puis à la fin de ce journal, on ira au Salon mondial du jeu vidéo à Los Angeles. Quelles sont les futures consoles et les tendances chez les gamers ? Vous verrez que l'heure est de plus en plus au streaming et à des jeux toujours plus réalistes. Bienvenue, je vous le disais, en titre, la bataille pour la succession de Theresa May a donc officiellement débuté au Royaume-Uni. La première ministre britannique a quitté vendredi dernier la tête du Parti conservateur. Première étape avant son départ le mois prochain du 10 Downing Street. Les candidats à sa succession avaient jusqu'à cet après-midi pour déposer leur candidature. Parmi eux, l'actuel chef de la diplomatie britannique, le ministre de l'Intérieur, un ex-ministre de la Justice, un ancien ministre chargé du Brexit et surtout l'ex-maire de Londres Boris Johnson, considéré comme le favori. Partisan d'un Brexit dur, il menace de ne pas payer à l'Union Européenne la facture du divorce qui avoisine les 40 milliards d'euros. Alice Fantino. Au Royaume-Uni, le délai pour se porter candidat à la succession de Theresa May a expiré ce lundi. Si l'eurosceptique Boris Johnson semble favori pour diriger le Parti conservateur, accéder ainsi au 10 Downing Street et menera bien le Brexit, l'ex-chef de la diplomatie britannique a préféré se faire discret face à ses dix concurrents. Le leadership que je propose est basé sur une vérité simple. Sans Brexit, il n'y aura pas de gouvernement conservateur et peut-être plus de Parti conservateur. Celui qui propose un Brexit remportera les prochaines élections du Parti conservateur. Mais sans Brexit, aucun Premier ministre conservateur ne peut l'emporter. L'ancien ministre en charge du Brexit, Dominic Raab, fustige lui aussi les coups de bluff et insiste sur la nécessité de maîtriser l'art de la négociation. Nous avons perdu notre sang-froid. Nous avons besoin d'un nouveau leadership qui doit être audacieux, imprégné d'un optimisme sans faille. Nous ne pouvons pas continuer à tourner en rond sans un chemin ni un objectif clair. L'approche qui nous a mis dans ce pétrin ne nous permettra pas de nous en sortir. La course s'annonce difficile pour Michael Gove. Le ministre de l'Environnement a admis avoir consommé de la cocaïne alors qu'il s'était prononcé contre l'usage de cette drogue. Dans trois jours, les députés conservateurs entameront une série de votes pour éliminer les candidats au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux en lice. A partir de là, il appartiendra aux quelques 160 000 membres du parti de désigner le vainqueur de ce duel. Dans l'intervalle, la première ministre démissionnaire Theresa May sera en charge d'assurer la transition. Les 27 de leur côté ne comptent pas revenir sur l'accord de sortie de l'Union conclu en novembre dernier entre Londres et Bruxelles et rejeté à trois reprises par le Parlement britannique. Dans l'actualité également, un avion en provenance de Syrie a atterri ce lundi à l'aéroport militaire de Villacoublet près de Paris. À son bord, des enfants dont les parents ont combattu dans les rangs de l'État islamique. Le point avec Stéphane Amalian. La France a rapatrié lundi matin 12 enfants de djihadistes français. Le plus âgé a 10 ans. Ils sont isolés et particulièrement vulnérables. Certains sont malades et dénutris. La plupart sont orphelins. Ils étaient détenus à Al-Hol et Roj dans le nord-est de la Syrie, dans des camps surpeuplés administrés par les forces kurdes qui accueillent aujourd'hui quelques 12 000 étrangers, dont 4 000 femmes et 8 000 enfants de djihadistes. En mars, déjà, 5 orphelins et une fillette dont la mère a été condamnée à la perpétuité en Irak ont été rapatriées en France. Le Quai d'Orsay a laissé entendre qu'une troisième opération pourrait avoir lieu dans le futur. La France reste réticente à rapatrier et à juger ses ressortissants liés à l'organisation État islamique. Le défenseur des droits assommait le gouvernement français de venir en aide aux enfants retenus en Syrie. Paris affirme étudier les situations au cas par cas. Deux enfants néerlandais ont également été remis aux Pays-Bas ce lundi. Selon le Quai d'Orsay, environ 450 ressortissants français affiliés à l'État islamique sont détenus en prison ou retenus dans des camps syriens. On en vient à présent à cette marche géante qui a eu lieu ce dimanche à Hong Kong. Des centaines de milliers de manifestants rassemblés pour dire non à un projet de loi qui autorise les extraditions vers la Chine continentale. La rue entend défendre l'autonomie du territoire face aux ingérences de la Chine. Mais le gouvernement pro-Pékin de Hong Kong n'a guère l'intention de céder à la pression. Olivier Péguy. A Hong Kong, les autorités restent sourdes à la contestation qui s'est exprimée ce dimanche dans la rue. La chef de l'exécutif a réaffirmé ce lundi son engagement à adopter le projet de loi sur l'extradition. Ce texte cristallise les tensions. Il est censé permettre les extraditions entre autres vers la Chine continentale. Le gouvernement affirme que ce texte viendra combler un vide juridique. L'opposition, elle, redoute une utilisation politique des extraditions par Pékin. L'examen du projet de loi en seconde lecture reprendra ce mercredi 12 juin. Et nous appelons les membres du conseil législatif ainsi que diverses organisations de la société à continuer de participer à la discussion de manière calme, rationnelle et pacifique. Des heures ont éclaté dimanche soir entre plusieurs manifestants et les forces de l'ordre. Plus tôt dans la journée, des centaines de milliers de personnes avaient défilé dans le calme dans les rues de cette ancienne colonie britannique. Les organisateurs avancent le chiffre d'un million de manifestants. Les derniers rassemblements de masse remontent à 2014. Les Hongkongais s'étaient alors mobilisés pour réclamer l'instauration du suffrage universel pour désigner le chef de l'exécutif. Une mobilisation qui n'avait pas porté ses fruits. Les hongkongais s'étaient alors mobilisés pour réclamer l'instauration du suffrage universel Dans les Caraïbes, ce regain de tension en Haïti, l'un des pays les plus pauvres du monde, après des manifestations contre le président Jovenel Moïse, accusé de corruption. L'opposition réclame son départ. De violents affrontements ont éclaté entre policiers et manifestants. Le point avec Guillaume Petit. Des scènes d'émeutes et des flammes. Haïti, confrontée à une crise politique en surchauffe. Plusieurs milliers d'Haïtiens ont manifesté dimanche dans la capitale Port-au-Prince pour réclamer la démission du président Jovenel Moïse, accusé d'être au cœur d'un stratagème de détournement de fonds. La manifestation qui a fait un mort a été émaillée en fin de parcours de violentes échauffourées opposant de jeunes manifestants aux forces de l'ordre. Deux bâtiments ont été incendiés. La Cour des comptes a publié la semaine dernière un rapport accablant concernant l'utilisation du fonds Petro-Caribé. Un programme de développement parrainé par le Venezuela qui se révèle être un nid à corruption. Où est passé l'argent de Petro-Caribé ? Jovenel Moïse doit quitter le pays. Il nous assène des tirs de gaz lacrymogènes. C'est une manifestation contre la corruption et l'impunité. Et la raison pour laquelle nous sommes là, c'est que les fonds de Petro-Caribé ont été dérobés par les personnes au pouvoir. Donc nous appelons à la démission du président pour qu'un procès se tienne. En février dernier, Haïti avait déjà connu une semaine de violentes manifestations contre le pouvoir. Elles avaient fait au moins sept morts et entraîné la chute du gouvernement. Mais depuis, le processus politique tourne au ralenti. Pas de ministre en fonction ni de budget voté. Une fragilité institutionnelle qui aggrave la situation économique du pays, déjà confrontée à une forte inflation et à une pauvreté grandissante. Le vent est-il en train de tourner en Grèce ? Un mois avant les élections législatives anticipées, les conservateurs du parti Nouvelle Démocratie semblent aujourd'hui bien placés pour écarter du pouvoir Syriza, le parti de gauche radicale du premier ministre Tsipras. Ce dernier vient d'essuyer deux revers électoraux face à la droite, sortis vainqueurs des européennes et des élections locales. Les détails avec Annelies Fantineau. En Grèce, la vague bleue observée lors des européennes pourrait bientôt se réitérer. Il y a deux semaines, les conservateurs de Nouvelle Démocratie sont arrivés en tête du scrutin, couplés à des élections locales et qu'Alexis Tsipras considérait comme un vote de confiance. Face à l'échec de son parti Syriza, la formation de gauche radicale, le premier ministre grec a décidé de convoquer le 7 juillet des législatives anticipées qui pourraient remodeler l'ensemble du paysage politique. La principale raison du succès de Nouvelle Démocratie lors de cette élection réside dans le fait que les Grecs avaient placé beaucoup d'espoir dans Syriza et son leader Alexis Tsipras. Malheureusement, leurs espoirs ne se sont pas concrétisés puisque la classe moyenne fait beaucoup d'impôts et que cette politique n'a pas été expliquée aux citoyens ordinaires. Alexis Tsipras s'est dit prêt au combat, qu'il voit comme un combat entre les forces progressistes qui représenterait l'immense majorité et l'ancien establishment politique qui a conduit la Grèce au bord de la banqueroute. Depuis les dernières élections générales de septembre 2015, Syriza a perdu 600 000 électeurs. Et Tsipras est aussi confronté à un autre défi puisque son ancien ministre des Finances, Yanis Varoufakis, et son parti Mérat 25 ont obtenu des résultats inattendus lors des Européennes en Grèce, même s'il a raté de peu l'obtention d'un siège au Parlement européen. Les socialistes du Mouvement pour le changement sont arrivés troisième lors des Européennes. C'est très important si un gouvernement issu d'un seul parti ne pouvait être formé. L'ancien PASOC a ravi la troisième place au parti fasciste d'extrême droite obdoré. C'est très positif car on constate qu'en Europe, l'extrême droite tend à être plus forte alors qu'en Grèce, son pouvoir diminue. Lors de ces législatives, plusieurs obstacles viendront s'ajouter aux difficultés que traverse actuellement Syriza. La formation de Yanis Varoufakis viendra émietter un peu plus les voix engrangées par la gauche. Et les anciens alliés souverainistes du gouvernement ne se représenteront pas lors du scrutin en raison du revers essuyé lors des Européennes. On passe à l'actualité. En bref, en Inde, trois hommes hindous ont été condamnés à la prison à perpétuité pour le viol et le meurtre d'une fillette musulmane, un acte révélateur des tensions communautaires exacerbé par la poussée nationaliste que connaît le pays depuis plusieurs années. La France commémorait ce lundi les 75 ans du massacre d'Oradour-sur-Glane, petit village du centre du pays, devenu un symbole de la barbarie nazie. Le 10 juin 1944, les SS massacrèrent 642 habitants, dont de nombreux enfants. En Suède, un homme qui menaçait de faire exploser une bombe a été neutralisé à la gare de Malmeux. L'individu blessé par la police a été arrêté et le trafic des trains suspendus. Tout danger est désormais écarté, indiquent les autorités. Et puis, cette invasion de Sauterelle en Sardaigne. Des millions d'entre elles ont envahi les champs dans le centre de l'île des Vinstans. Environ 2000 hectares de terres cultivées aux grands dames des agriculteurs. Une telle invasion n'avait pas été observée depuis plus de 60 ans. On passe au sport avec du football. L'équipe du Portugal a remporté la première édition de la Ligue des Nations, ce mini-championnat lancé par l'UEFA. Les Portugais ajoutent ainsi une ligne à leur palmarès, trois ans après leur sacre lors de l'Euro en France. Les supporters sont aux anges. Olivier Péguy. Le Portugal, vainqueur de la Ligue des Nations. Cette compétition de football, première du genre, rassemble les équipes nationales européennes qui s'affrontent en poule avant la phase finale et des matchs à opposition directe. Une organisation un brin complexe, mais à la fin, il y a un vainqueur. Et le vainqueur cette année, c'est donc le Portugal. La finale avait lieu ce dimanche soir à Porto. Devant leur public, les joueurs portugais ont battu la sélection des Pays-Bas 1-0. Le but a été inscrit en seconde période par Gonzalo Guedes. Allez, pour terminer, direction le salon mondial du jeu vidéo à Los Angeles, l'Electronic Entertainment Expo, mieux connu sous l'appellation E3. Parmi les tendances, une nouvelle console de Microsoft, des jeux toujours plus réalistes et de plus en plus dématérialisés. Le streaming est le nouvel Eldorado des gamers. Le point avec Cécile Sosé. Cyberpunk 2077, l'un des jeux les plus attendus du moment et une surprise. Keanu Reeves. Keanu Reeves en chair et en os pour le présenter sur la scène du E3 à Los Angeles dimanche soir, le salon mondial du gaming incontournable pour les amateurs. Un coup médiatique de Microsoft qui présente les mêmes jours la petite sœur de l'actuale Xbox. Project Scarlett, une console, mais également essais nouveaux, un serveur de cloud gaming, la dernière tendance du marché. Le streaming va très certainement prendre de plus en plus d'importance cette année. C'est en partie parce qu'il y a la sensation que désormais Internet est suffisamment rapide, en particulier avec l'arrivée de la toute récente 5G, la nouvelle technologie sans fil, qui est aussi rapide que nos connexions Internet actuelles. Le pari des éditeurs, le jeu totalement dématérialisé, accessible n'importe où et sur plusieurs supports. L'un des pionniers du secteur s'appelle Orion, une plateforme qui nécessite très peu de bandes passantes et qui pourrait être intégrée au service de Google et de Microsoft. Plus besoin d'attendre le chargement du jeu selon la démonstration faite en direct sur la scène du festival. Chaque année, le E3 rassemble 70 000 participants, tous avides de découvertes technologiques. Mais pour cette édition, rien à se mettre sous la dent du côté de Nintendo. Aucune annonce non plus pour Sony et PlayStation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site Internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada